Et de retour pour la dernière partie des championnats 1987 de Formule 1, Toujours avec Giancarlo Fini qui est là, nous sommes partis pour la manche 12 ici à Spa-Francorchon. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas la présentation de Jean-Louis Moncet, vu qu'on ne finit pas les qualifications. C'est un peu dommage, on n'a pas la grille de départ. Allez c'est parti ! Ça permet de qu'est-ce qu'un peu mieux. Oh ce calme ! Ce grand prix de Spa gagné par Michael Schumacher et Physikella qui avait terminé deuxième. Il soumet sa boîte de vitesse à dure épreuve. Je me suis complètement loupé. Du coup je rentis un peu quand même parce que j'ai un peu triché. Voilà ! Hop ! Les ailerons avant de ces voitures ont dû être modifiés ces dernières années. Ils sont maintenant plus épais et plus arrondis aux extrémités de façon à diminuer le risque de crevaison en cas de choc. Et voilà ! J'ai l'impression que sur le bord du circuit, il y a un sponsor qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison. J'ai l'impression d'avoir marqué Radler en tout cas. Voilà par contre la pole je pense qu'on ne l'aura pas parce qu'on a tellement perdu de temps. Cette année, on verra peut-être des pilotes donner des signes de fatigue. En effet, toutes les écuries ont apprécié la position du pilot. Ça c'est sûr. Et les pieds légèrement surélevés. Ah voilà Radler, je ne sais pas ce que c'est. Et on arrive à la chicane. Désolé, je n'aurais pas le temps de couper. Bon le temps est dégueulasse. 2-4-2-5, on va faire un tour en plus de 2 minutes. Donc c'est la pole mais je ne pense pas que ce soit la pole jusqu'au bout. On part en 3ème position. Et c'est parti, c'est parti ! Il décolle de la grille vers le premier virage. Il va perdre sa place sur le podium à moins qu'il ne réussisse à revenir. Il est parti en trombe. Ouh, la montée de la hallo rouge là. On la prend bien plus haut, plus rapidement que. Il a perdu la 3ème place. Je fais la même erreur qu'en qualification. Donc ça j'imagine d'ailleurs que c'est vers guerre. Voilà dans les virages mais comme je les oublie. C'est pas ça quand on coupe la route mais... Et oui mais ça repasse derrière, incroyable ! Il y a l'accélération ! Oh la 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 ! Ah ouais mais je ne sais pas ce qu'il est le setup mais avec le Jordan ça passe tellement bien ! Je vais le prendre à fond. C'est complètement loupé ! Nous sommes dans le 2ème tour ! Il a monté de l'eau rouge en version embarquée. Enfin la montée du red neon. Oh ! Oh ! Attendez, j'ai un problème là ! J'ai les roues qui étaient incurées sur le côté ! Oh ! D'ailleurs c'est parti en tête à queue ! Il a frayé tellement fort derrière qu'il est parti en... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je crois que j'ai touché le... Voyons son temps par rapport aux autres ! Je crois que j'ai touché le... J'ai touché l'analogique je pense. Du coup le volant était à droite en fait. On perd donc du coup... Il va falloir attraper tout ça ! 3 tours... En 4ème... Damon Hill... 5ème... Shinji Nakano... 6ème... Rubens Barrichello... Et l'écart se comble ! Il va falloir chercher Frenzen maintenant ! Est-ce qu'on peut l'avoir à l'extérieur ? Ouais ! Je crois que Frenzen n'a quasiment pas manqué de pouvoir cette saison... Enfin je parle dans le jeu bien entendu ! Oh bon 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 ! J'en ai mis deux dehors ! Bon ben désolé ! Ah ouais ! Non mais là le freinage était... Totalement impossible ! Plus que 3 tours à franchir avant la fin ! Je crois que j'ai tourné en 2,12 ce tour là ! C'est une Jordane ! Il a dû taper le rail ! Bon ! Allez on se concentre ! Il reste quand même 3 tours à faire ! J'allais me le prendre à fond hein ! Il soumet sa boîte de vitesse à dure épreuve ! Il réduit l'écart ! Bon là cette fois-ci on va aussi plus faire de bêtises ! Et il y va ! Il se jette à l'intérieur ! Incroyable ! On a la Rose qui fait bouchon sur un canon ! Si il arrive à conserver sa place, il finira dans les points ! Ça va glisser ! Il prend la 5ème place ! Oh ça va passer à l'intérieur ! Oh ça glisse ! Ça glisse ! Il s'est fait dépasser ! Comment entretenir le suspens ? Alain Malbranc ! Oh là là ! C'est incroyable ! Les deux voitures se sont touchées c'est sûr ! Ah bah là ! Je ne vois pas trop les vites ! Et soit j'allais dans le gravier soit... Il est passé en 5ème position ! Je vais être églos mais... Ouah ! Il va falloir chercher le podium là ! Il ne reste que deux tours pour décider de l'issue de cette course ! Ce tour va certainement lui permettre de rattraper la voiture qui le précède ! Allez ! On est passé devant Hill ! Il a fait un travail fantastique ! Il prend la 4ème place ! Parce qu'il était loin d'être rapide ! Voyons son temps par rapport aux autres ! Il va en fait plus vite que le leader de la course sur le premier tronçon ! Et l'écart se comble ! Ouais 4 secondes ! Elle avait quand même pas mal de marge ! Il va rester un tour ! Il va rester un tour ! J'ai ralenti sinon je gruger complètement du temps ! Et voici le dernier tour de la course ! Sensationnel ! Ça y est ! Il comble l'écart ! Panis je pense que celui-là je dois voir si les autres deux ont envie ! Voyons comment se compose le classement maintenant ! En tête de la course, Michael Schumacher ! En 2ème position, Jean Alési ! A la 3ème place, Olivier Panis ! Quatrième, Giancarlo Fisichella ! Cinquième, Deman Hill ! Attendez ! Piot plancher au maximum ! Attendez ! Sixième ! Shinji Nakano ! Et l'écart se comble ! Si je vais jeter un terre, ça devrait passer ! Parfait ! Ça l'a fait passer en 3ème position ! Alors je crois que le second on l'a pas reçu ! Ah non ! A mon avis, le second et le premier sont tellement loin ! Ah non, ils sont loin ! C'est un excellent 2ème temps intermédiaire ! Il va plus vite que le leader de la course ! Il va plus vite que le leader de la course ! Oh, ça va passer sur la Benetton ! Ah ! Ah ! Il est passé en 2ème position ! Bon, je pense que Schumann va gagner la course ! Ah ouais, il était complètement à l'autre bout du monde ! Et donc, Victor de Schumann devant nous-même ! Allez-y, 3ème ! 4ème... Bah c'était Panis, normalement ! Alors, Panis 4ème, 5ème et 6ème Nakano ! Alors, Ferrari a marqué pas mal de points ! Du coup, je pense que Schumann reprend vachement d'avance ! Et voilà, il a plus de 10 points d'avance ! Il a 15 points ! Alors, Démony et les Bergars sont ex aequo, maintenant ! Au champ point d'un constructeur, Ferrari a repris l'avantage sur Benetton pour un petit point ! Euh... Prost ! 4ème toujours ! 5ème Nakano, 6ème Williams ! Et j'aurais voulu tellement voir les classements des autres équipes d'ailleurs ! On passe au Grand Prix de Italie ! On passe au Grand Prix de Italie ! Allez ! Physique est là, en terre italienne ! Parti ! En regardant les tribunes, tout ce que je vois, c'est une forêt de parapluies ! Pas étonnant avec toute la pluie qui nous arrosent en ce moment ! Pieds au plancher, au maximum ! Pieds au plancher, au maximum ! On arrive pas à avoir la chicane, donc on a ralenti vraiment au maximum ! Pendant une séance de qualification, on arrive pas à avoir la chicane ! Au trafic important, un pilote de Grand Prix doit être un véritable expert ! Il doit examiner les trois ou quatre voitures qu'il précède, deviner de qui il s'agit, et déterminer si elles sont susceptibles de l'aider, ou de le gêner ! Alors ça, ça a jamais été aussi vrai avec l'aspiration ! Ferrari était souvent apte de cette technique pour gagner du temps sur les circuits rapides ! Enfin, ça s'est surtout vu dans les années 2000, pas avant ! Alors, on va voir notre tour, je pense qu'il doit être bon ! J'aime bien parce qu'on peut passer carrément par... Alors regardez-moi ça ! Voilà, le jeu a détecté la ligne d'arrivée ! On va faire fin de qualification, et on va voir donc le départ de la course ! Les pilotes s'apprêtent à partir, et ils sont tous sur la grille ! Regardez l'effet s'éteindre ! Parti ! Alors là, j'ai bloqué tout le monde, même chou-marreur ! Cela va poser un tas de problèmes aux pilotes qui se trouvent sur la piste ! Il perd du terrain, il vient de céder la première place ! C'est incroyable d'avoir réussi à bloquer les pilotes sur la ligne droite la plus large du championnat ! Magnifique ! Il se trouve maintenant en tête ! Ouais ouais ! Et bah ouais ? Il perd du terrain, il vient de céder la première place ! Oh mon dieu ! Il va perdre sa place sur le podium ! C'estwrite... Il vient de heurter Mikhaël Su specifia ! Il vient de heurter le Canadien. Oh mon dieu, il cède, et voilà j'ai vu qu'il a rose dehors. Nous sommes dans le deuxième tour, ça c'est une puissante accélération. Il vaut mieux. Les chicanes c'est vraiment le plus compliqué à passer. Et l'écart se comble. Mais bon, on retrouve le point de freinage pour les chicanes. Les premières positions sont, premier, Shinji Nakano. A la deuxième place, Michael Schumacher. Ça le met quatrième. C'est un excellent deuxième temps intermédiaire, il va plus vite que le leader de la course. Il vient de heurter le Canadien. J'ai fait la même chose au même virage au même tour. Enfin un tour avant. Ça va vite hein, on est déjà à la mi-course quasiment. 29 troisième. Oh la vitesse de pointe en une droite, c'est incroyable. Ça prend pas que je dépasse une 1ème, c'est à la régulière comme ça. Ils se sont touchés, je crois. Il n'y a pas de dégâts semble-t-il. Il est passé et il s'assure ainsi de la troisième place. Alors du coup, qui c'est qui est en tête ? Qui c'est qui est deuxième ? Voyons son temps par rapport aux autres. Il va en fait plus vite que le leader de la course sur le premier tronçon. Donc il va m'a passé pas à Nice. Il sait ce qu'il doit faire et il le fait. Il sait ce qu'il doit faire et il le fait. Il passe en deuxième position. Oh ben, alors là je ne pouvais pas savoir qu'il allait se mettre à droite. Ça va, je réussis à sortir plus vite, vu qu'il n'y a personne devant moi. Allez, on va aller chercher Schumacher. Donc la petite pipe pour la Ford Escort. On est bien en 97. Là j'étais en dehors, j'étais en ralliée avec la Ford Escort. Avec Carlos Sainz, je crois que c'était contre lui-même. Il y a 1197. Il y a encore jeté l'étage à ses couches. Non, c'est de l'écours, je suis de l'écours. C'est de l'écours, c'est de l'écours. C'est un vétéran de cambulant et celui-là se voit dans sa façon de conduire. Je ne sais pas. Il remonte, c'est sûr. Il ne faut pas qu'il puisse me doubler. Il vient de heurter Michael Schumacher. Il s'impose à chaque fois. Oh il a freiné Il est réventi en pleine sortie de virage Ah bah voilà Ah mais là Bon bah On est en tête Ça n'aurait pas été très joli mais Un plâ City Un plâ Compose Un plâ Temps Un plâ Sure Un plâ все Un plâ Do *** Un plânt Descub騙 du coup là je me demande si on peut être champion j'adore passer par cet endroit Bon bah victoire à Monza On va faire une saison digne d'une saison 88 Prost-Sénat avec full victoire quasiment Alors Nakano a fini 3ème, je l'ai dit 4ème, je l'ai dit 5ème Alors Shumar est tranquille Sachant qu'il reste 14, 15, 16, 17, 4 courses 4 courses il faut qu'il marque 40 points Il peut marquer 40 points donc on est champion du monde Voilà, au cas où c'est fait Alors le championnat constructeur Ferrari devant Benetton de 3 points Prost 41, Arrows 14, Williams 9 points C'est parti pour le grand prix d'Autriche Je l'avais complètement oublié sur ce circuit Et puis On va bien Il pleut vraiment maintenant, cela va poser un tas de problèmes aux pilotes qui se trouvent sur la piste. Alors le vent pris d'Autriche, historiquement dans ce jeu, je suis super nul. Je crois que mon meilleur résultat sur ce circuit, Véridict, je crois que c'est sixième. Enfin en tout cas en mode professionnel, enfin en mode expert. Peu importe la voiture, bon après j'ai utilisé les petites voitures, j'ai utilisé les Tyrell, les Prost, les Stewart, etc. Bon là je pense que ce sera peut-être mieux, enfin j'espère, mais en tout cas ça a toujours été un circuit où j'ai galéré. A priori pousser une voiture de course au maximum de ses limites est plus une question de tête que de cœur. Mais sur la piste aujourd'hui il y a la performance et il y a aussi la passion. Et oui, avec Omar Sharif, prenez l'avis du bon quintet. Ceux qui ont compris la référence, bravo à eux, c'est que vous êtes vieux. Ah ! Il est lent devant. C'est une heure rose en plus je crois. Allez, fin de qualification. Les pilotes occupent leur place sur la grille maintenant et se préparent au départ. Dès que le dernier feu rouge s'éteint, c'est le départ. Et c'est parti, c'est parti ! Voici maintenant le moment crucial. Oh bah c'est la rose qui a pris le meilleur. Cette position est extrêmement difficile, mais elle permet au meilleur pilote de se distinguer. Et il a tout raté. La première place lui échappe. Allez, on va essayer d'attraper le premier. Mais j'aimerais que c'est un peu une tare de beaucoup de jeux. Oh, il fait quoi là ? Il fait quoi ? Une tare de beaucoup de jeux. Les démarrages sont sur beaucoup de jeux, en fait, sont impossibles. C'est quasiment impossible de faire abonder par elle. Il y aille toujours bien plus loin. Merci. C'est formidable ! 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 Il vient de heurter Miguel Schumacher ! Et bah voilà ! En plus, il a redémarré devant tout le monde Schumacher ! En plus, il a redémarré devant tout le monde Schumacher ! C'est le 2ème tour de la course ! C'est le 2ème tour de la course ! C'est le 3ème tour de Panis ! Il a cassé les jambes à Montréal ! Et du coup, qui avait fait une énorme course en Autriche ! En voyant la course pendant, je crois, 27 tours ou 24 ! En tête de la course, Jean Allez-y ! Deuxième, Giancarlo Fisicala ! En troisième, Michael Schumacher ! A la 4ème place, Olivier Panis ! A la 5ème place, Damon Hill ! Attendez ! Il se trouve juste derrière lui maintenant ! A la 5ème place, Gerhard Berger ! Oh, il fait quoi la Schumacher ? Oui, je disais qu'il avait mené une vingtaine de tours ! Le vent qu'il me met, truc de fou ! Jusqu'à ce que son moteur parte en fumée ! Comme d'ailleurs, il me semble, le moteur de Magnussen qui était 4ème ! Et Barakillo qui était en position d'attaque 2ème, 3ème, je crois, contre V9 ! Et qui va tirer dans le gravier au dernier secteur ! Plus vite que le leader au premier intermédiaire ! Attendez, il y a, elle s'est réveillée, c'est pas possible ! T'as vu la vitesse ? Franchement, je crois toujours pas à quoi ! Il attaque sur tous les fronts pour essayer de passer ! Et il est passé ! Il prend la 2ème place ! Nous sommes dans l'avant-dernier tour ! Ce tour va certainement lui permettre de rattraper la voiture qui le précède ! Cela ne suffit pas d'avoir de la chance, il faut encore être bon, et c'est son cas ! Merci ! Ah, je suis à 258 dans la montée ! J'ai aucune vitesse de pointe sur le tracé ! Il remonte, c'est sûr ! Allez-y, il a un bon rythme quand même ! En tout cas, au premier secteur ! Il a pris la tête ! il a tout raté la première place lui échappe c'est terrible il vient de l'accélération de... j'ai eu le souper j'adore quand même les commentateurs ils ont tout prévu quoi même quand il se passe rien que s'il passe quelque chose il trouve moyen de dire un truc que s'est-il passé elle a mis deux chumara pour la dernière il bloque toutes les parties comme j'ai glissé quoi oh la reaccélération oh le finish Shinji Nakano a toutes les chances de... qu'est ce qu'il a dit ? il avait commencé à dire un truc je suis dégoûté oh le finish on a fini à combien ? non 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 c'est totalement impossible c'est totalement impossible ce qui a marqué là on est d'accord c'est totalement impossible il était côte à côte il peut pas y avoir trois secondes d'écart le compteur il a complètement bugué on était côte à côte trois secondes cinq mais c'est bizarre quand même ah ouais si on voit la ligne d'arrivée mais on est même pas en dessous du dixième d'écart donc c'est pas possible qu'il y ait trois secondes cinq ah non le compteur est totalement... totalement biaisé bon quoi qu'il en soit Alizi troisième Paniz quatrième Villeneuve cinquième Classement pilote Choumour a pris de large Ferrari a encore pris de large aussi pour cinq points alors Roe-Souliam-Souliam ce qui remonte un petit peu quand même 4 points d'écart on va passer au Nürburgring il nous reste Nürburgring, Estoril et Rerez normalement Parti ! En regardant les tribunes tout ce que je vois c'est une forêt de parapluies pas étonnant avec toute la pluie qui nous arrosent en ce moment en tout cas c'est bien c'est que j'ai l'imposition de la pluie qu'en deuxième partie de saison pas totalement pour les courses mais yes c'est un petit peu un petit peu rehaussé ou alors se pète les circuits je sais pas mais bon certes je fais pas mal d'erreurs aussi mais j'ai pas allié à l'air un peu plus les gens plus fréquentes des fois toutes les écuries ont abaissé le baquet des pilotes pour éviter que la turbulence due à leur casse réduisent l'efficacité de la prise d'air en tout cas ce jeu on leur a fait en long on lance contre le mode arcade en cours d'une vidéo le mode le mode championnat deux fois je pense qu'on ne devrait plus retourner normalement un peu comme on rentrouse moi oh là j'ai carrément décalé oh 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 merci euh je sais pas qui c'est V9 au friendz alors si vous voulez comparer avec le 95 le 95 est encore plus compliqué sur la plupart allez fin de qualification c'est serré là je crois qu'il va nous aider le départ et que le défiage s'éteint c'est le départ et c'est parti c'est parti voici maintenant le moment crucial c'est qu'il y a une euh oh 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 il a du bruit il a du bruit exceptionnel il prend la 4ème place c'était vraiment un excellent départ ça l'a fait passer en 3ème position il passe en 2ème position il passe en 2ème position allez il y a une de Schumacher au revoir au revoir Schumacher au revoir Schumacher au revoir Schumacher au revoir Schumacher magnifique il a pris la tête il a pris la tête il a pris la tête on l'a pris la tête qui a pris la tête au revoir il a pris la tête Ouah ! Et le voilà ! On essaie de décroiser... Ouah ! Je ne sais pas si c'est l'orage ou c'est une voiture qui a tapé mais... C'est vrai je pense qu'on n'a pas pris il en fait parce qu'il aurait pu dire à chaque fois il est passé en deuxième position. Je regarde maintenant le classement de la course. En premier Michael Schumacher. A la deuxième place Giancarlo Fisichella. En troisième position Damon Hill. Quatrième. Rubens Barrichello. A la cinquième place Jean Alési. En sixième position Williams numéro un. Un très faible écart laissé par maintenant la voiture de devant doit véritablement sentir la pression. Il vient de heurter Michael Schumacher. On a régimé cette lutte. Ce tour va certainement lui permettre de rattraper la voiture qui le précède. Il me resserre quoi On joue les auto-tempels ? Y'a ! Y'a ! Y'a ! Y'a ! Y'a ! Non c'est bon, fou là ! J'ai envie de les foutre dehors comme à chaque fois en fait Ah ! Pour une fois qu'on a élisté la place Nous sommes dans l'avant-dernier tour Excellent ! Ce tour va certainement lui permettre de rattraper la voiture qui le précède Un très faible écart laissé par maintenant Ils sont zéro Zéro encore Il semble que les deux voitures se soient trop rapprochées l'une de l'autre Oh la 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 ! Je crois qu'on a un zéro Voyons comment se compose le classement maintenant En tête de la course Michael Schumacher A la deuxième place Giancarlo Fisicala Troisième Damon Hill Et voilà Ah ! Pour remonter ça c'est mort Là c'est bien mort et enterré Non ! Là oui par contre c'est mort Bon bah il va gagner C'est une victoire pour Michael Schumacher Le résultat de Ferrari va transporter des choix les typhosies Oui c'est quand même pas facile de doubler à la régulière Si vraiment on va être réglo dans ce jeu L'IA nous coupe pas mal les trajectoires Il ne faut pas freiner trop tard Il ne faut pas essayer de le rentrer dedans Et pourtant j'ai touché maintes et maintes fois Alors Hill, Barrichello, allez-y Villeneuve Et du coup Heeeh ! Du coup Du coup Barrichello il marque pas mal de points Il est vraiment gravé là Du coup Hill 15 19 Berger 15 C'est bizarre que Villeneuve ne sont pas dans le top 6 encore Oui Oui 12 19 Ok Allez Next session Ah il y a encore Suzuka On va mettre le casque On va remettre le casque Parti En regardant les tribunes Tout ce que je vois c'est une forêt de parapluies Pas étonnant avec toute la pluie qui nous arrosent en ce moment Oh ! Oh le dérapage contrôlé quoi Ah ouais il y a les pif paf après ça va être un peu Bon alors quoi que l'on se doit y aller je pense Je pense qu'on servait une bonne euh Une vitesse pas trop relever pour pas trop glisser Ah c'est vraiment un coup de main hein une fois qu'on l'a bon Je fais pas une connerie Et voilà Et voilà Il est intéressant de noter que Williams et Jordan ont tous deux opté pour une prise d'air ovale au dessus de la tête du pilote Il sera intéressant de voir les avantages qui en découlent On a compris euh... J'ai envie Attends quoi Bon ce que je fais là ça devait passer sous le sec mais pas sous la pluie On a le 130 heures Ça va Ok une 55 On part en vol Oh il y a une Stewart en deuxième position enfin un peu de nouveauté s'il vous plait Tout à fait J'ai hâte de me distinguer Qu'est-ce qu'on pourrait la faire ? Il vient de heurter Michael Schumacher Pour le vent qu'il aura mis déjà Comme il ralentit Comme il ralentit C'est fichu Je suis remballé dans le truc quoi Excellent ! J'ai trop cru qu'il allait dire Excellent ! Il a mis Schumacher dehors On est d'accord On voit tu tire de l'extérieur Mais on reste tu rentres plus vite que moi Ok tout va bien Et le volant en tête 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 Nous voilà dans le deuxième tour maintenant Nous voilà dans le deuxième tour maintenant Oh la la Bon bah on a ramené On a détruit les espoirs de Steward Mais c'est vraiment pas voulu Maintenant putain Alors retour sur la piste C'est exactement ce qu'il fallait pas faire Alors du coup je crois que c'est une prosse qui est derrière Je vois une voiture full bleue Je vois une voiture full bleue En troisième Damon Hill Quatrième Olivier Panis J'arrive pas à se dire là Cinquième Rubens Barrichello Sixième Jos Verstappen Oh il y a Verstappen sixième Bon je pense pas que ça va durer pour Verstappen mais on sait jamais Je vais te redesserrer le casque parce que là Ouah ! On se fait mal Il reste trois tours jusqu'à la fin de la course maintenant Et donc en fait il y aura une course de plus J'avais oublié le Japon Parfois Il va être content s'il fait un podium Chez lui Ça me rappelle Sato qui avait fait une saison assez déplorable chez Jordan dans ses débuts Par contre quand on est arrivé à Suzuka là il s'est révélé Même deux fois C'est pareil pour Kobayashi C'est dommage parce que Kobayashi c'était vraiment mon pilote Il aurait vraiment été d'avoir un meilleur baquet Quaterham l'a repris mais c'était Quaterham en fin de vie Non mais chez Sober il était pas mal Bon Perez avait fait des meilleurs vitals mais Kobayashi il était quand même pas loin derrière Des fois il était même devant Il n'a plus que deux tours à faits Je sais pas après tant que chez Red Bull Pas forcément Mercedes ou Ferrari Mais voir Renault je sais pas Ça aurait été un peu mieux Même Lotus hein Il y a une période Ou je l'aime pas ce virage Tu viens non plus Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo avec un tour à faire bon puisqu'on arrive quasiment à la fin des trois vidéos on va faire un petit bilan déjà de ces championnats globalement je ne laisse pas transparent ici mais je suis quand même un peu déçu parce que je m'attendais à avoir un truc plus relevé que ça je suis globalement assez déçu parce que je m'attendais à un championnat beaucoup plus relevé alors je sais très bien qu'évidemment sur la pluie l'IA est quand même moins forte mais je sais pas en prenant une voiture de milieu de grille je sais pas je pensais vraiment qu'on allait faire un peu comme un championnat en mode professionnel sous le sec c'est à dire des fois des victoires des fois 4 5 6 ce genre de choses mais là non par quelques courses et ça m'était un petit peu galère on va dire qu'il y en a eu 3,4 le reste bon voilà je suis plein d'erreurs mais je ne me rattrape pas quoi c'est un petit peu de mal j'étais un peu plein d'espoir quand j'ai commencé cette série je me suis dit ouais c'est pas mal j'étais en testant le jeu d'ailleurs sur le mode plus je me suis dit tiens c'est original l'IA est un petit peu bon dans les choses on le savait mais elle est surtout un petit peu remise à zéro au niveau de l'IA alors certes il y a la version japonaise dont je vous ai parlé en début de championnat qui est vraiment plus difficile donc peut-être qu'on pourrait la tenter un autre jour on verra pas forcément tout de suite mais ça peut redonner du filaire tord on verra si c'est vraiment plus compliqué ou pas en tout cas victoire au japon quelle course magnifique quelle grande victoire et oui quelle grande victoire parce que normalement j'aurais peut-être dû gagner dans ce style là mais avec une Williams ou une Ferrari mais pas avec une Jordan non pas du tout alors du coup classement chumar toujours deuxième allez-y troisième quatrième panier cinquième démonile sixième shinji nakano qui prend la sixième place pardon et Jordan qui fait donc le coup à nous on est tranquille par contre mon Kogipi n'a pas marqué un seul pour un Ferrari 89, BN17 ok, 3.53 à rose ou bien c'est mon barot je pense qu'il est tranquille hein allez c'est le rempli d'EstoRy il ne reste plus que deux courses avant la fin je pense qu'Histoire 2 on va partir de fond de grilles on va partir du fond de grilles pour rendre le jeu plus intéressant on va faire fond de grilles sur les deux dernières courses je vais juste franchir la ligne de départ mais on va... on va faire fond de grilles je vais juste prendre le premier virage pour m'entraîner un peu quand même puis au plancher au maximum je vais chauffer les gommes ok allez on va partir dernier non mon Kogipi est juste devant il est en... en disant une position c'est parti ces conditions sont extrêmement difficiles mais elles permettent au meilleur pilote de se distinguer il décolle de la grille vers le premier virage oh la la, ça a tellement pillé les freins n'ont pas marché il est parti en trombe il est parti en trombe il a réussi à se peaufiler il a réussi à se peaufiler oh oh attention on va voir si l'extérieur ça passe ça va passer il a réussi à passer devant vers Staffen l'extérieur ça marche bien hein sous l'appui je vais faire le 4 parce que ça va se passer d'un coup quand je vois la vitesse où je remonte aïe oh bah voilà il tient absolument à conserver sa place par tous les moyens car cela signifie prendre des points importants au championnat c'est terrible ils doivent tous les deux abandonner la course maintenant oh bah non quand même pas raveur la voiture est tout à coup en attaque nous sommes dans le deuxième tour regardez, regardez ça il vient de heurter Berger c'est bon signe pour les points au championnat s'il parvient à garder cette position il est en avance sur l'homme de tête au premier temps intermédiaire en cinquième position maintenant je regarde maintenant le classement de la course en premier Jean Alési en deuxième Michael Schumacher à la troisième place Olivier Panis il prend la quatrième place voyons son temps par rapport aux autres il précède le temps du leader au deuxième intermédiaire merveilleux cette manœuvre lui donne la troisième place oh là 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 ce départ à l'extérieur ce départ, ce dépassement voilà j'ai remonté 21 voitures en l'espace d'un tour il n'y a plus maintenant que 3 tours jusqu'à l'arrivée ça je vous dis que Léa est complètement dans les choux je ne mens pas enfin suivant les circuits surtout alors je ne sais plus si vous avez dit pourquoi ils avaient gardé la story mais en fait c'est parce que courant 97 enfin avant le au début de la saison 97 estauré était censé avoir lieu mais comme le circuit est jugé pas impraticable mais presque parce que le passage n'était pas fait finalement ils ont annulé la manche mais ils l'ont conservé dans le jeu ce qui fait qu'on a toujours estauré dans la vente de la course de la saison mais il n'y a jamais eu de course à la story en 97 donc la dernière course à la story c'est 96 et c'est bien dommage ça circuit plutôt pas mal mais ça ressemble un petit peu à comment dire le premier secteur ressemble un petit peu le premier secteur, le dernier secteur et le à droite ressemble un peu à la Catalonia dans laquelle on enlève les chicanes en fait en Valais dans laquelle on a délicate des chansons en Hormel short dans laquelle on a récord dans laquelle on a la nature en déclaré et dans laquelle on a la nature il est en train de moustraine dans laquelle on a écrite l'un de la nature et on a une autre Merci. On dirait que j'avais quasiment le point d'affront. J'entends les voisins. J'espère que je ne vais pas être interrompu. Ce point est quasiment à la fin du chocouement. Ce serait dommage. Allez, Victor au Portugal. La jicane remontée qui est plutôt intéressante. Je ne sais pas. 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 Alors, Ferrari 2ème. 93-83. 10 points d'écart. Et on est parti pour la dernière manche. Je ne sais pas. En regardant les tribunes, tout ce que je vois, c'est une forêt de parapluies. Pas étonnant avec toute la pluie qui nous arrosent en ce moment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est parti par la dernière manche. Je ne sais pas. On a deux doigts du départ maintenant, les pilotes sont sur la grille, les feux rouges commencent à s'allumer, et c'est parti, c'est parti ! Il pleut vraiment maintenant, cela va poser un tas de problèmes aux pilotes qui se trouvent sur la piste. Voici maintenant le moment crucial. Mon devant ça s'est serré d'un coup, le passage extérieur c'était un boosté bien vu. Magnifique ! Il est passé comme un ouragan ! Et Coulthard est dépassé ! C'était vraiment un excellent départ ! Il est entré en collision avec Dignisme ! Merci, on a un 8. Et là on va arriver dans la montée, et puis le fameux virage où Fumar et Vinel se sont accrochés. Et Coulthard est dépassé ! Et c'est mieux ! Excellent ! Il a réussi à se copiler ! Il a doublé Mikasalo ! Je ne peux pas y croire ! Ça a été un choc terrible ! Il vient de heurter Magnussen ! Ses physiques est là ! C'est sûr, c'était un léger choc sur ! Une véritable collision entre ces deux-là, il a dû freiner beaucoup plus fort que la voiture qu'il suivait ! Il s'est fait dépasser ! Deuxième tour ! Il tourne plus vite que la voiture qu'il a pris en chasse ! Il se balade entre deux-là, je suis là ! Il se balade entre deux-là, je suis là ! C'est du zigzag limite ! Remarquable ! Il va en fait plus vite que le leader de la course sur le premier tronçon ! Oh ! Oh ! Ça fait plaisir ! Oh mon Dieu ! Classement de la course, à la première place, Michael Schumacher. Deuxième, Jean Alézy. En troisième position, Olivier Panis. En quatrième, Rubens Barrichello. Que s'est-il passé ? Cinquième, Gerhard Berger. Attendez ! Je pense qu'il doit y avoir quelques voix cette fois-ci, Jacques. Sixième, Shinji Nakano. Voilà, on n'a pas tout le monde en même temps. Oh ! Je n'ai pas tout le monde en même temps. C'est impressionnant ! Dès qu'il franchit la ligne, il ne lui reste que trois tours à faire. Il va en fait plus vite que le leader de la course sur le premier tronçon. Je ne sais pas comment j'ai pu rester en vie dans ce virage. Effrenzen est doublé. Effrenzen est doublé. Il précède le temps du leader au deuxième intermédiaire. Huitième, Demandine. Ah non, il reste un autre pas encore. Neuvième, Giancarlo Fizzicalla. Septième, Williams numéro un. Attendez ! Quand s'est-il passé, il n'a plus que deux tours à faire. Huitième, Giancarlo Fizzicalla. À la neuvième place, Demandine. Il a dépassé la Williams numéro un. Le voilà cinquième. Il est en avance sur l'homme de tête au premier temps intermédiaire. C'est formidable ! Il remonte doucement et il atteint maintenant la quatrième place. Pour une fois, on l'a bien pris. Pour une fois, on l'a bien pris. Allez, à nous deux le leader. Il passe en deuxième position. Et maintenant, il attaque son dernier tour. Il tourne plus vite que la voiture qu'il a pris en chasse. En meilleure, je ne vois pas du tout. Voyons comment se compose le classement maintenant. En tête de la course, Michael Schumacher. Deuxième, Giancarlo Fizzicalla. Troisième, Jean Alési. Attendez une minute ! En quatrième, Olivier Panis. En cinquième, Rubens Barrichello. En sixième, Gerhard Berger. Je ne sais pas qui est responsable, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un accident grave. C'est formidable ! Il se trouve maintenant en tête ! Ça, c'est juste ce que je voulais faire. L'accident de type V9 Schumacher en 97. Bon, c'était moins réussi, mais... Mais c'est fait. Et voilà, on va donc remporter le championnat 97 en mode maximal de difficulté. Et du coup, on va peut-être avoir une petite intro, une intro, une ending sympathique. On va voir. On va découvrir cette intro ensemble. Là, on en est fait deuxième au championnat précédent. Du coup, petite sauvegarde. Donc, Schumacher, allez-y. Panis, Bike, Yolo, Barger. On est champion du monde avec 168 points devant Schumacher à 99 points. Allez-y, complète le podium en troisième position. Panis, quatrième démonide, cinquième. Shinji Nakano, sixième. Au championnat constructeur, 168 points pour Jordan. Deuxième Ferrari avec 99 points. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Ferrari, Irvine, n'a jamais marqué un seul point. Jordan, Rav Schumacher n'a pas marqué un seul point. Benetton, ils ont partagé les points. 88. Pross, 61. Arrows, 23. Stewart, 14. Et je sais que Thierry a marqué des points derrière. Et William, c'est même pas dans le top 6. Alors, il se doit être septième, je pense. Parce que Stewart a récupéré la sixième place, parfois, à la fin. Place first. Tous ses efforts et son dévouement ont été récompensés cette année. Il s'approche pour recevoir le titre suprême. Il est champion du monde de Formula. Et c'est tout ! Il se passe rien de plus. Il n'y a même pas de générique de fin, il y a juste ça. Et en plus, le générique, c'est le même. Il s'en soit deuxième, troisième, premier. C'est juste ce qu'il va dire qu'il change. On a une petite déception quand même là-dessus. Mais bon, quoi qu'il le reçoit, voilà. On est champion 97 avec Jean-Carlo Philippe qui est là. On aura fait premier. On va voir si on a débloqué les trucs. Ouais, on a débloqué les années 50. Le circuit en forme de Formule 1. Donc bonus, hein, c'est un snob. On a débloqué Adelaide, donc c'est Adelaide. On a débloqué Aida. Comme ça, c'est juste le circuit de Formule 1 du jeu précédent, complètement. Sauf celui-là et celui-là. Et au niveau des pilotes, on n'a rien débloqué normalement. C'est les mêmes. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une autre vidéo. Et ciao tout le monde !